Ouiiii ! Bonjour à tous ! Nous allons aujourd'hui faire une dégustation de... Bonbons ! Alors, ici Gordis2a pour Games2aTV Alors, nous avons acheté plusieurs bonbons de marque Nintendo et autres marques de jeux vidéo Tabernacle J'espère que je fais bien l'accent québécois Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour une dégustation générique ! Lancez-vous aussi, Gordis2a Donc je vais vous expliquer comment nous allons procéder Alors, nous allons à chaque fois à chaque fois nous allons soulever la cloche et nous aurons la surprise d'un bonbon ! Alors, nous allons commencer tout de suite Attention, on va le faire en même temps Allez-y ! Un... Deux... Trois... Oh ! Mais qu'est-ce que c'est dit ? C'est que ce soit cela ? Alors, comme vous voyez, c'est une petite boîte Super Mario Super Mario Et alors, on nous explique que ce sont les Super Mario Break-Break-In Bon, j'arrête l'accent ? Ouais ! Ouais, c'est lourd ! Alors, ce sont des bonbons Super Mario Break-Break-In, des bonbons à ronde cerise Alors, comme vous voyez, ce sont des petites casquettes de Mario Oh ! J'ai pas trop bien la caméra ! On va pas bien ! On va pas bien ! Allez ! Fais la minute ! Bon, hésitez pas ! Bon, voilà ! Bon, c'est des petits bonbons roses que nous allons déguster, que nous allons chacun noter Alors, vu que la vie de mes neveux est plus importante puisque ce sont des enfants, puis ce sont des mangeurs de bonbons et que moi je suis censé ne plus en manger On va dire que leur note sera plus importante que la réelle Donc, eux, note sur 20, moi je note sur 10 et après on fera une moyenne sur 10 Un, deux, trois ! Alors, ça rappelle un peu les pez Ouais ! Tout simplement ! C'est genre des bonbons pez quoi ! Ouais ! Arronde cerise ! Antoine, ta note ? 18 ! 18 ! Bon, on est pas loin de la perfection alors ! Antoine adore ! C'est dur à croquer ! Ah, les deux points en moins c'est parce que c'est dur à croquer ! Un peu ! Sinon, tu aurais mis 20 sur 20 ! Toi, Alex ? 15 ! 15 ! Parce que c'est normal, les pez ! C'est d'épaisse ! Bon, c'est un truc classique quoi ! C'est un goût vraiment classique ! Alors, c'est bon ! Allez, je vais mettre 7 ! Je vais mettre 7 ! Allez, 7 ! Ça mérite bien 14 sur 1 ! Alors, c'est pas trop mal ! Bon, rien d'extraordinaire ! Mais voilà ! Je trouve que la boîte est super ! C'est bien présenté ! Enfin voilà ! C'est dans un petit sachet comme vous voyez ! Hop ! Et un petit sachet ! Deuxième bonbon ! Alors, on va soulever en même temps ! Trois ! Un ! Deux ! Trois ! Alors là, ce que nous avons, c'est... On va recommencer ! Deuxième bonbon ! A trois ! Un ! Deux ! Et trois ! Alors là, il s'agit d'une petite boîte en étoiles ! Ah ! C'est une étoile qui ferme mal ! Donc déjà, un mauvais point ! Alors, c'est peut-être qu'on est tombé sur une mauvaise boîte ! Donc vous voyez, c'est l'étoile de Mario ! Qui le rend invincible ! Un ! Deux ! Trois ! Non, c'est des petits bonbons en forme d'étoiles ! Hum ! Sur la boîte, c'est marqué ! Super Star Games ! C'est un goût de quoi ? Tu peux en dire une banane, un ananas ! Peut-être un ananas ! Enfin, c'est un goût de fruit, en tout cas ! C'est pas mauvais ! Ouais ! C'est peut-être meilleur que l'épaisse pour moi ! Ouais ! Allez, Antoine, ta note, sur 20 ! Attends ! C'est tout ! Tu as préféré l'épaisse ! Ouais ! D'accord ! Alex ? Dix-sept ! Dix-sept ! Dix-sept ! C'est parce que j'en fais des points parce que la boîte fermée mal ! Ouais ! Moi, je vais mettre 8 sur 10 ! Je vais mettre 8 sur 10 ! Je trouve ça pas mal ! Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le petit sachet comme dans l'autre ! Disons que, du coup, ça se conservera moins bien ! Bonbons suivants ! Alors, à 3 ! 1, 2 et 3 ! Ok ! Alors, vous reconnaissez la fameuse boîte à options de Mario ! Avec le point d'interrogation ! Alors, dedans, vous avez des petits bonbons qui sont dans un petit sachet ! Comme les premiers bonbons ! Hop ! C'est peut-être un peu surexposé ! Et vous voyez, un peu, c'est les pièces de Mario, quoi ! Quand vous tapez sur les boîtes à options, hop ! Il y a des fois des pièces qui sortent ! 1, 2, 3 ! On revient aux pez ! Citron, non ? C'est meilleur ! Ou orange ! Non, je dis citron, pas que j'aime bien ! Bon, c'est présenté comme des coin candies ! Ils disent pas ! Ils disent qu'il y a des arômes artificiels ! Acide citrique, ouais ! Ouais, bon, c'est à peu près citron, enfin agrumes, quelque chose comme ça ! Pas trop mal ! Allez, Antoine ! 18 ! 18 aussi ! Donc comme le premier ! 17 ! 17 ! Bah tu as préféré celui-là aux cerises ! Ouais ! Parce que... Je préfère celui-là, ça fait pas trop pez ! Ça fait un peu de poudre ! Je mets un 8 ! Je mets un 8, ouais, parce que moi je préfère le goût... Je préfère celui-là à la cerise ! Alors il était pas mal celui-là à la cerise ! Il est plus gros quand ! La cerise à la cerise était plus dur ! On dirait qu'il y a de la poudre ! Après, ça fonde très vite en poudre ! Et après, la poudre c'est acide, c'est bien ! Ils aiment ça, la poudre et l'acide ! Alors, bonbons suivants ! 1, 2, 3 ! Ah ! Très jolie boîte ! Très jolie boîte ! Avec le champignon de Mario ! Hop ! Le champignon qui lui permet de grandir ! Alors, ce sont des petits bonbons qui ressemblent à des pez un peu ! Ça rappelle un petit peu la casquette de la première boîte ! 1, 2, 3 ! J'ai un glaquement comme une casquette ! Ouais, c'est bien bon ! Alors, il y a trois parfums ! J'ai commandé deux boîtes ! Ils m'ont envoyé deux fois la même ! Il y a... Champignons bleus, champignons verts ! Mais du coup... On ne les a pas reçus ! J'en ai commandé deux différents ! Je me suis dit on allait les avoir ! Ils m'ont envoyé deux pareilles ! Ah ouais, c'est marqué sherry flavor ! C'est comme les premiers ! Donc, moi je pense que je vais mettre la même note ! 7 ! Moi, moi, parce qu'il n'y a pas d'originalité ! Euh... 15 ! Alors, la casquette Mario, tu mets 18 ? Oui, parce qu'il n'y a pas d'originalité ! Et la boîte, quand même, non ? Elle est belle ! Il va falloir 17, allez ! Allez, 17 ! Je ne veux pas t'influencer, mais... Sois logique dans ton raisonnement ! Moi, j'y mets un 16 ! C'est le même goût, mais la boîte, elle est plus belle ! Ok ! Voilà, donc bonbons suivants, numéro 5 ! Là, c'est... Vas-y ! Un, deux, trois ! Alors, c'est une petite boîte en forme de Link de Zelda pixelisé, version NES ! Et donc, c'est spécifié derrière, ce sont des bonbons en rome orange de Zelda ! Alors, ils sont en forme d'épée, d'épée de Zelda ! Et en plus, il n'y a pas que là ! La même épée qu'il lance sur les méchoirs ! Voilà ! J'aurais une croix de gel ! Et, 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 et ! En plus, c'est bien, il y a le relié, fait tout ! Ouais ! C'est sympa ! Si tu regardes de loin, tu aurais une croix de gel ! Un, deux, trois ! Et en plus, il y en a beaucoup dans la boîte ! Ouais ! Il y en a pas mal, ils sont petits, mais il y en a beaucoup ! Il y en a plus que dans les étoiles, par exemple ! C'est bon ! C'est bon ! Toujours dans le style pèse, mais à l'orange, je crois ! Je suis prêt à mettre 9, moi ! Je suis prêt à mettre 18 ! 18 ! 19 ! Et 19 ! Ah ! C'est, pour l'instant, ton préféré ! Ouais, parce qu'ouf ! En plus, il y a de l'acidité, et la boîte est level ! Et il y en a plein ! Ouais, ça aussi ! Très, très, très bon ! Vous voyez, parce qu'ils sont vendus à peu près au même tarif tous ! À peu près ! Il y a des fois, ouais, je crois que le champignon, celui-là, il est un peu plus cher ! Mais celui-là, il n'était pas trop cher ! Après, ça dépend des sites ! Des sites où vous les commandez, ou des boutiques spécialisées qui les revendent ! Parce qu'ils les achètent en gros, et parfois, ils vous proposent des tarifs intéressants ! Mais quand vous les prenez à l'unité sur internet, c'est vrai que c'est un peu cher ! Donc nous, en Corse, on a du mal à les trouver dans des boutiques ! Si ce n'est peut-être dans les boutiques de jeux vidéo, mais il y en a très peu ! À Pastia et à Jaccio uniquement ! Donc bonbons suivants ! Un, deux, trois ! Ah ! Alors, c'est le bouclier de Zelda ! Vous vous reconnaissez ! Enfin, le bouclier de Link, pardon ! Mais c'est TQ, Mandel, dans le cas ! Ouais ! Par contre, on l'a ouvert, on est heureux ! Et il n'y a pas de petits sachets ! Donc ce sont des pastilles de menthe ! Ce sont des petites pastilles de menthe ! Sans sachets ! Donc un peu moins bien pour la conservation ! Mais on va quand même goûter, voir ce que ça donne ! Allez ! Un, deux, trois ! Alors ! En tout cas, c'est bon ! C'est pas mal ! C'est à la menthe ! Ça rappelle un peu les pastilles Vichy ! Les pastilles Vichy, je ne sais pas si vous connaissez ! Avec un peu de citron ! Et bon, c'est des petites pastilles rondes classiques ! Elles n'ont pas de forme vraiment spéciale ! C'est pas mal ! C'est pas mal, moi je trouve ! Comme c'est pas mal, je dirais que... 15 ? Enfin, non, 16 ! Parce qu'avec la boîte qui est toute nulle ! Ah ouais, la 16 ! La boîte est dame ! Alexandre ? 17 ! 17 ! Et moi je vais mettre... Bon, c'est pas à mon meilleur ! Je vais mettre 8 ! 8 ! Alors bonbon suivant ! Un, deux, et trois ! Alors là, nous avons une boîte un petit peu incurvée avec un Mario pixelisé dessiné dessus ! Donc c'est des Mario Mins ! Mario Mins, c'est-à-dire Mario menthe ! En forme de briques de Mario ! C'est très joli ! Il y a le petit relief de briques dessus, je sais pas si vous voyez ! C'est très très sympa ! Alors si c'est à la menthe, c'est peut-être comme les précédentes ! Mais c'est déjà un peu plus gros que les précédentes ! Parce que c'est carré ! Ouais ! On y va ? Un, deux, trois ! C'est les mêmes ! C'est les mêmes ! Ouais, c'est les mêmes ! C'est les mêmes, mais ils sont plus gros ! Et la forme est plus sympa ! Ouais ! Parce que les autres avaient une forme vraiment classique ! C'était une toute petite pastille ronde ! Ouais ! Mmmh ! Pas mal ! Je vais mettre un 18 ! La boîte est jolie en plus ! 18 ! Oh là là ! Alexandre, 18 ! Antoine ? Moi, 18 aussi ! Non ! Mais celui-là, c'est pas mal ! Pareil, ça rappelle les pastilles Vichy ! Ouais ! On n'a pas encore tout essayé ? On n'a pas tout essayé ! On va bien voir ! Alors bonbons suivants ! Un, deux, trois ! Ah ! Sympa ! Alors la boîte est en forme de manette Nintendo, manette NES ! Et les pastilles sont en forme... Bon, ce sont des petits ronds ! Alors pour comparer un petit peu, c'est quasiment la même taille ! Regardez, c'est quasiment la même taille qu'une manette classique ! Donc, on va goûter ! Prenons chacun un bonbon ! C'est marqué que ce sont des bonbons à la menthe ! Donc ça arrive d'être un peu les mêmes que les deux précédents qu'on a mettés ! Oui, sauf que c'est un peu plus gros que... Ah, c'est plus gros que ceux de Zelda ! Oui, les boucliers Zelda ! C'est à peu près la même taille que les carrés... Oui, sauf que c'est pas des carrés, c'est des ronds ! Ouais, un peu plus classique, il n'y a pas de relief ! On va voir ! Un, deux, trois ! Hum, plus dur ! Ouais, même goût ! Même goût, mais plus dur ! Ouais ! Peut-être un peu plus fort en menthe ? Non, pareil ! Un, deux, trois ! Pas mal aussi ! C'est bon, mais c'est pas la perfection ! C'est ça ! Dix-sept 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 ! Et moi je suis obligé de baisser à huit ! Parce que je trouve que la forme, elle est moins original ! Alors, la manette, elle est super ! Je trouve ça très joli ! Après ça vous fait une belle petite boîte pour ranger, je sais pas, des petits accessoires ! Mais ma préférence va encore aux pastilles Mario ! Même si la boîte était moins belle ! Donc bonbons suivants ! Un, deux, trois ! Alors, c'est pas exactement ce que je voulais, en fait j'avais commandé d'autres bonbons ! Des bonbons Ghostbusters, j'ai pas réussi à avoir ! Et puis à la place ils m'ont envoyé des bonbons Dark Vador ! Alors, ils disent que ce sont des pastilles de menthe ! Donc on va tester ! Ça sent ? Ça sent en tout cas la menthe ! La boîte est un peu plus dure à ouvrir que les autres ! Un, deux ! Ouais je vais bien manger moi ! Trop fort ! Alors, c'est plus fort ! C'est la même sorte ! Ça rappelle les Fisherman's Friends ! En plus petit ! C'est très efficace si vous pliez de la gueule ! Mais euh... C'est peut-être pas aussi bon ! Enfin, faut aimer ça ! Il y en a qui aiment ça hein ! Votre note monsieur ? 12 ! 12 ? Ah, c'est celui que tu préfères le moins ! 13 ! 13 ! Et bien moi je vais mettre 6, pas plus ! Je ne peux pas mettre 7 ! Alors bonbons suivants ! 1, 2, 3 ! Oh ! Très jolie ! Alors, nous avons là une reproduction miniature de la manette Atari ! Bon évidemment comme vous voyez à côté elle est plus petite ! Mais c'est très bien refait ! Et en plus c'est le joystick, il bouge ! Et en plus ouais, c'est vrai ! Avec euh... La même sensation, c'est un peu le même... C'est du caoutchouc ! C'est sympa ! Bonjour les gars ! Alors dedans, il y a ce qui ressemble à des chewing-gums ! Ouais ! Ça ressemble à des chewing-gums ! On va vérifier quand même ! Et euh... Est-ce qu'il y en a ? Il y en a pas énormément hein ! Moins que Zelda ! Moins que... ouais mais bon ! 1, 2, 3 ! Aux fruits ! Aux fruits ! Atari gum, fruit flavored ! Ah ouais ! Effectivement ! C'est bien des chewing-gums ! Un goût de fruits ! Ils sont pas mal ! Je trouve que la boîte est très jolie ! Ouais ! Très originale ! Et euh... Bon il y en a peut-être pas beaucoup ! C'est peut-être ça le problème ! Mais euh... Qu'est-ce que vous mettez comme d'autre alors ? 18 ! 17 ! On va voir si il dure assez longtemps aussi ! Alors 17 Antoine, 18 Alexandre... Moi... Je le sens un peu petit hein ! Ouais ! Il perd vite le goût ! Ouais ! On met de 7 ! Je suis plus sévère ! Moi je suis un peu... Vous pouvez vous baisser vos notes ? Ouais ! Parce que je crois qu'il a pas perdu... Qu'il a pas perdu son goût ! Ouais le matin il a perdu ! Il perd vite hein ! Au bout d'une minute il perd le goût ! Ouais ! Bon ce qui est pas mal 16 quand même ! 14 ! Ouh ! 14 toi ! T'es sévère hein ! Elle est tout petit ! Il me met du tambour ! Il va pas être content chez Atari ! Maintenant un bonbon suivant ! 1... 2... 3... Alors il s'agit d'une manette Wii ! Elle est là ! Hop ! L'original est là ! C'est une manette Wii ! Avec un peu de relief ! Hein ! On l'a emmène presque comme une vraie manette ! La même taille ! Un peu moins épaisse ! Hein ! Et dedans donc vous avez... Alors ce sont des Candy Gumball ! Donc des bonbons ! Chum Gumball ! Il y a 5 parfums ! On va en tester que 3 ! Hein ! Parce qu'on a que 3 ! Et bon ! On va pas manger trop de bonbons en une fois ! Alors le bleu pour moi ! 1... 2... 3 ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Moi c'est un goût bubblegum en fait ! Ouais ! Moi non ! Moi c'est goût frais ! 13 ! Mais au moins pomme ! Hum ! Hum ! Pas mal ! Non ! Elle sent ! J'attends quand même un petit peu ! Ouais ! Moi assez ! Moi c'est bonbon ! Hum ! Non c'est chum Gumball ! Ouais ! Je préfère que l'autre même ! Ouais ! Attends ! Le goût il reste plus longtemps ! Ouais ! Moi j'ai encore le goût là ! Là aussi ! Ah non ! 8 ! Allez ! 8 ! 8 ! 8 ! Ils sont pas mal ! Parce qu'ils durcissent pas ! C'est ça qui est bien ! Un autre il durcissait ! Il perdait vite le goût ! Ouais ! Là il reste le goût ! Même s'il est petit ! Mais le goût il reste plus longtemps ! Le goût il reste plus longtemps ! 18 ! 18 ! 17 ! Il manque plus qu'un bonbon ! Donc dernier bonbon ! Donc le douzième ! 1, 2, 3 ! Alors ! Il s'agit déjà ! Le packaging est super beau ! C'est une petite borne d'arcade Pac-Man ! Très sympa ! Avec des petits bonbons en forme de Pac-Man ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Comme de Pez ! Citron ! J'ai le même goût que le Nintendo ! C'est ça ! Même goût que tout à l'heure ! L'option ! Alors ! Moi je vais remettre la même note ! J'ai mis 8 tout à l'heure ! C'est très bon ! Ils sont très poudreux ! C'est bien ! 8 ! 17 ! Moi j'aime bien la boîte et c'est meilleur ! Enfin, Pac c'est meilleur mais... La boîte est bien ! 19 ! Pour Antoine ! Ici présent ! Le meilleur bonbon ! C'est Pac-Man ! Pour Alexandre ! Le meilleur bonbon ! C'est le Link ! Il a bien aimé le Mario Bros aussi ! Il avait aimé 18 ! Toi aussi tu as aimé 18 à Mario Bros ! C'est un Link ! Il y a l'option ! Pour Charlie... Eh... Gordis 2A ! Pour moi donc ! Gordis 2A ! Alors mes deux préférés c'était le Link ! Et le Mario Bros ! Mario Bros en forme de briques ! Ouais bah c'est les mêmes en fait ! Donc nous avons fait les moyennes ! Et nous obtenons dans l'ordre ! On va commencer par le moins bon ! Dark Vador ! Qui s'en sort très très mal ! Avec un 6,2 sur 10 ! En 11 ! L'Etoile ! L'Etoile qui s'en sort avec un 7,8 sur 10 ! En 9 ! Execo ! Mario et le champignon ! Avec 8 sur 10 ! C'est quand même honorable ! C'est à dire que c'est quand même bon ! 8 sur 10 ! C'est quand même bon ! En 8 ! Le bouclier ! Bouclier ! Qui s'en sort avec une note de 8,2 sur 10 ! Sixième ! Execo ! La manette NES et la manette Atari ! Donc c'est deux bonbons différents ! Mais qui ont obtenu la même note ! En 4 ! Execo ! La manette Wii ! Et l'option Mario ! Voilà ! Le cube d'option ! Le cube d'option ! Voilà ! Qui sort avec 8,6 ! Donc on est quand même dans le... 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 Top 5 ! C'est parti quand même des meilleurs bonbons ! En 3 ! Le Pac-Man ! Bande d'arcade ! Le Pac-Man ! Bande d'arcade ! Donc il s'en sort avec 8,8 sur 10 ! En 2 ! Le Mario Bros ! Euh... Le Mario Bros ! Pixelisé à la manette ! Donc qui s'en sort avec une excellente note... De... 8,9 sur 10 ! De... Non ! De 9 sur 10 ! 8 ou 9 ! 9 sur 10 ! C'est ça ! 9 sur 10 ! Et donc notre préféré ! Donc c'est le Link ! Le Link ! Qui s'en sort avec 9,2 sur 10 ! En fait il a tous les atouts ! Parce qu'il a vraiment une boîte vraiment très sympa ! Il a le petit sachet fraîcheur ! Et euh... Bon... Même si les épées sont petites ! Elles sont belles ! Et elles sont très belles ! Et il y en a beaucoup ! Donc voilà ! Au revoir ! Au revoir ! Merci de nous avoir suivis ! A bientôt pour une prochaine vidéo ! Peut-être au vitroigny ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501